Adore, tour de show, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, à présent, on va s'intéresser à ces sanctions décidées par la conférence des chefs d'État de la CEDAO, tenue à New York, jeudi 22, en marge de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies, des sanctions qui visent à la fois la juinte et des personnalités, donc de la transition. Mais avant, cabine, un mot sur les militaires ivoiriens. Effectivement, la conférence des chefs d'État de la CEDA en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU s'est aussi penchée sur cette quarantaine de ces militaires ivoiriens arrêtés encore au Mali. La conférence se désole un tout petit peu de la manière dont le Mali se comporte sur ce dossier-là. On parle même de chantage vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Et vous savez que la Côte d'Ivoire et le Mali sont, tout comme pour la Guinée et le Mali, deux pays importants en termes de, disons, de relations. Et le don, il nous apprenait que dans le cadre du projet d'interconnexion entre le Mali et la Côte d'Ivoire, l'État malien doit énormément d'argent. 80 milliards de francs CFA. Ce qui risque d'arriver, c'est que la Côte d'Ivoire risque tout simplement de couper l'électricité au Mali. Oui, absolument. A une bonne partie du Mali. Si on regarde un peu la... Parce qu'au plan intérieur, en Côte d'Ivoire, la tension commence à monter. La tension commence à monter. Et aujourd'hui, les autorités ivoiriennes sont sous tension, notamment à l'interne, puisqu'on peut aller jusqu'à remettre en cause le leadership d'Addo, puisque il y a quand même quelques... Ça va bientôt faire un mois et plus que ces militaires-là sont arrêtés en Côte d'Ivoire. C'est quand même, il faut le relever, deux pays qui sont très soudés. Il y a 2 800 000 Maliens résidents en Côte d'Ivoire. C'est la plus forte communauté, après celle du Burkina Faso, qui dépasse les 4 millions. Et ça craint vraiment, puisque ça s'internationalise naturellement. Et la CEDAO dresse les cheveux, il faut le dire, parce que dans le communiqué publié à l'issue du sommet, la CEDAO demande à Bamako de libérer, de faire libérer immédiatement et sans condition ces militaires. Mais avant, une délégation de haut niveau se rendra à Bamako, composée des chefs d'État du Ghana, du Togo et du Sénégal. Absolument. On pense que cela va peut-être... Mission de dernière chance. De dernière chance. On estime, on espère plutôt que ça va dégeler un peu la situation. Ajouté à cela, la médiation de Mamadi, qui est passée à Bamako récemment. Ils s'en sont parlé les deux. Je pense qu'ils pourront, en plus de cette pression que la CEDAO met sur le Mali, que ces militaires seront rapidement libérés, au risque de se faire sanctionner aussi. Bien. Allez-y, Mamadouja. Concernant ces sanctions, je l'ai lu ce matin qu'il y a une forte délégation, composée des trois pays cités, tantôt par cabinet, qui vont aller voir si le colonel Goïta va entendre raison pour libérer ces garanties militaires quand même, parce que je ne vois pas jusque-là pourquoi il les détiendrait. Ceux qui croient que c'est du chantal, surtout du côté d'Abidjan, ils ont quelque part raison. C'est pourquoi eux aussi, ils ont dit, « Ah, mais vous nous devez 80 milliards. » Les factures de consommation d'électricité. Parce que les opposants réclamés par Goïta, il y a un qui était venu, un certain camarade banquier, qui avait même fui il y a quelques mois pour Freetown, parce qu'il avait tenu une réunion des conférences là-bas à Abidjan. Ça lui a valu, même l'État ivoirien, ça lui avait valu des emmerdements du côté d'Abidjan. Il s'est transporté du côté de Freetown. Maintenant, ils se disent aussi, mais si les 2,8 millions de Maliens qui sont là, s'il faut les extrader, parce qu'on ne voit pas où sont les opposants. Il y a une forte communauté ici. C'est la réponse qu'ils ont pu donner à Bamako, et les appelant vraiment à faire preuve de maturité dans la coopération bilatérale entre les deux pays. Parce que si vous voyez que le doula est parlé en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a eu une forte communauté malienne. de l'immigration venant du Mali et de la Guinée aussi. Mais surtout du Mali. Mais surtout du Mali, du Burkina Faso. Allez, voici ce qu'on pouvait dire sur ce pan de décision des chefs d'État de la CEDAO qui étaient réunis en sommeil extraordinaire à New York. On va présent, dans un court instant, s'intéresser au cas en Guinée.